Comme la plupart des gens de ma génération, nous avons grandi avec Pokémon. Et pour beaucoup, c'est quelque chose qui nous a jamais quitté. Notre enfance a été remplie de cet univers. Que ce soit avec l'anime, les jeux vidéo, les jeux de cartes, avec lesquels on s'affrontait. Mais pas comme le jeu le propose, non ? Nous, on se défiait à lancer la carte le plus loin, et celui qui gagnait, remportait la carte de son adversaire. Dites-moi en commentaire si vous disiez ça aussi, je suis curieux. On était cons quand même. Si on avait su la valeur que ça a pris maintenant... Enfin bref, je m'égare, et vous vous dites sûrement, Mais pourquoi une chaîne qui parle de mythologie nous parle de Pokémon ? Et bien parce que Pokémon est rempli de créatures issues de nos propres mythologies. Et surtout pour les Pokémon légendaires. Et c'est tellement intéressant ! Il y a tellement de choses dont vous devez même pas vous douter. C'est amusant, plus il y a de Pokémon, plus les gens râlent qu'ils ne ressemblent à rien du tout. Comme par exemple Trousselin ou Monorpal. Alors qu'ils sont beaucoup plus recherchés que la plupart des Pokémon des premières générations. Qui sont juste plus ou moins des versions améliorées de nos animaux. Non, là on a des Pokémon qui sont issus de créatures mythologiques japonaises. Les Yokai. Pour aller plus loin, ce sont même des Tsukunogami. Des objets qui prennent vie après 100 ans d'existence. C'est quand même plus stylé qu'un pigeon, un rat, ou même une souris électrique. Des Pokémon, il y en a plein qui sont intéressants à avoir sous ce prisme. Et surtout les Pokémon légendaires comme je le disais. Du coup je me suis dit, pourquoi pas vous les présenter ? Et on commence avec la première génération. Et même si au final c'est la plus pauvre en termes de référence mythologique. Et on commence avec les trois oiseaux légendaires. Articodin, Sulfura et Elector. Elector est inspiré de l'oiseau tonnerre amérindien. Dont il existe plusieurs légendes. L'une d'elles est qu'il était initialement un faucon très fort et bon. A qui les esprits du tonnerre décidèrent de lui enseigner un rituel pour faire appel à eux si besoin. Le faisant, il obtint un immense pouvoir. Et qu'est-ce qu'il se passe dans ces conditions ? Et bien on devient vite orgueilleux. Ainsi, pour se la péter, il invita tous les animaux pour leur montrer ses pouvoirs. Dont celui d'invoquer les esprits du tonnerre. Mais il ne respecta pas le rituel comme il devait le faire. Les esprits apparurent malgré tout, dont le grand esprit. Mais ce n'était pas pour faire un brin de causette. C'était pour le punir. Il devint alors leur serviteur, obligé à les suivre où qu'ils aillent. Sulfura est inspiré, comme vous vous le doutez, du phénix. Cet oiseau de feu qui s'enflame à sa mort et renaît de ses cendres pour au final vivre éternellement. Il prend son origine dans le Benu, un oiseau sacré de l'Egypte ancienne. Et qui est une représentation du dieu solaire Ra, le dieu universel des égyptiens durant une certaine période. Arthicodin s'en inspire également, mais on peut le rapprocher à d'autres versions. Comme le Simurg de la mythologie perse, qui également renaît de ses cendres. Mais quand une vie chez le Benu dure 500 ans, le Simurg lui peut vivre jusqu'à 1700 ans par incarnation. Il vit depuis tellement longtemps qu'il aurait vu trois grandes destructions du monde. Ça fait un paquet de millions d'années. De part sa longévité, il est devenu un être possédant le plus de connaissances sur tous les âges de la Terre. Je trouve la version française des noms de nos oiseaux très sympathiques. Et qui ont elles aussi une référence directe à nos mythologies. Elektor, composé de Elekt et du nom Thor, le dieu nordique du tonnerre. Sulfura, composé du mot sulfure et du terme Ra, qui, comme je l'ai déjà dit, est le dieu solaire des égyptiens. Et enfin Arthicodin, composé de Arthic et de Odin, le roi des dieux nordiques. Bon, pour le coup, je ne sais pas pourquoi c'est Odin qui a été choisi comme divinité à associer. Vient à présent Mew qui, à la base, n'était pas prévu. Il a été ajouté à la toute fin du développement du jeu, quand un peu de place s'était libéré. Il n'était pas censé être accessible, mais c'était sans compter sur un glitch. Mew est une forme de petit chat mignon. Et on pourrait se dire que son nom viendrait du miaulement du chat, alors que non. Il vient en réalité du mot Mewtento, qui signifie mutant. Mew serait l'ancêtre commun de tous les pokémons. L'espèce aurait été créée par Arceus et chaque Mew aurait évolué en tout un tas de pokémons. D'ailleurs, l'art de Mew n'est pas sans rappeler un embryon ou un fœtus. Forme que prend chaque espèce avant de naître. Le Mew que l'on connaît serait le dernier spécimen de son espèce. Et c'est à partir de l'ADN fossilisé de l'un de ses congénères, que va être génétiquement créé le meilleur pokémon de tous les temps, Mewtwo. Mais je n'ai pas vraiment besoin de m'étendre plus que ça sur le sujet. Puisque c'est une version plus mastoc de Mew, et qu'au final, ils n'ont rien à voir avec les mythologies de notre monde. Mais celle qui les entoure dans la licence est incroyable. La seconde génération, avec les versions les plus aimées de beaucoup de gens. Or et argent. Et vous savez quoi ? Bah perso, j'y ai à peine joué. J'ai plus ou moins terminé une version une fois, mais sans vraiment aller jusqu'au bout. Mais par contre, le film, le film ! Avec Lugia, la capture des oiseaux légendaires, la gamine et son ocarina dont j'avais complètement crushé dessus à l'époque. Pouah, tant de souvenirs ! Pour cette génération, ils se sont inspirés de créatures issues de différentes mythologies asiatiques. Nous avons donc Lugia, inspiré du dragon Ryujin. Le dieu de la mer dans la mythologie japonaise, vénéré dans le shintoïsme comme Kamidelo. Kamie signifiant Dieu. Il est lié aux rituels agricoles, aux prières de pluie et au succès des pêcheurs. Plusieurs légendes lui sont associées, comme la perte des eaux des méduses. Le dragon Ryujin voulait manger du foie de singe, possiblement pour l'aider à soigner un problème de peau incurable. Celui-ci envoyait une méduse en chercher et elle se fit avoir par un singe et rentra bredouille. Le dragon, de colère, frappa encore et encore la méduse, broyant définitivement ses eaux. Une deuxième légende n'implique pas directement le dragon Ryujin, mais ses joyaux, les joyaux des marées. Durant une guerre entre la légendaire impératrice japonaise Jingu et la Corée, lors d'une bataille navale, celle-ci jeta la mer le Kanju, le joyau de la marée descendante, ce qui fit reculer la marée. Ainsi, la flotte coréenne se retrouva bloquée sur un récif, obligeant ses soldats à descendre à terre. Quelle erreur ! Car c'est alors que l'impératrice jeta la mer le Manju, le joyau qui coule. Ainsi, l'eau remonta, noyant les soldats coréens. Vient ensuite l'opposé de Lugia, O-O, associé à l'astre solaire. Il est inspiré du Fenwang, une version chinoise du phénix, dont l'espèce règne sur tous les oiseaux. A l'origine, on appelait Feng, tous ces oiseaux qui étaient mâles, et Wang, tous ces oiseaux qui étaient femelles. Mais avec le temps, les deux ne firent plus qu'une seule et même entité femelle, et qui avait pour compagnon le dragon chinois. Tous deux sont devenus un symbole d'union et de prospérité, que ce soit pour plusieurs dynasties à travers les millénaires, ainsi que pour les mariages. Et c'est également une métaphore du concept du Yin et du Yang. Tandis que Lugia règne sur les trois oiseaux légendaires, O-O, quant à lui, règne sur trois fauves légendaires. Trois pokémons qui ont péri durant un affrontement entre les deux créatures ailées, et dont O-O leur a redonné naissance en leur donnant en plus un immense pouvoir. Entei, Suikune et Reiku. Reiku, tigre de la foudre, inspiré de différentes divinités liées au tonnerre. Mais surtout au yokai Raiju, la bête de la foudre, compagnon de Raiden, divinité de la foudre dans le Shintoïsme. Elle peut prendre une chiée de forme, allant du renard au dragon, en passant par le millepattes, ou simplement sous une forme de boule de foudre. C'est justement pour expliquer ce phénomène particulier de la foudre que cette légende est née. C'est une créature calme et inoffensive de manière générale, mais qui devient violente lors des orages, ravageant même des champs. Vient ensuite Suikune, imaginé par son créateur comme la Panthère d'eau, issue des légendes amérindiennes. Le concepteur de l'artwork l'a interprété lui, tel le Okuchi no Makami, une représentation divinisée du loup au Japon, qui avait pour fonction de protéger les humains du feu et des vols. La légende raconte que c'est grâce à l'aide procurée par l'une de ses créatures, à un prince qui s'était perdu dans les montagnes, que celui-ci fit construire de nombreux temples en leur honneur, ce qui permit de propager leur mythe. Présent dans le troisième film Pokémon, voici Entei, le lion de feu. Il est inspiré des lions de faux, les lions gardiens impériaux, gardiens des temples de la Chine impériale. Comparé aux autres, celui-ci n'est pas une entité issue d'une mythologie. Mais c'est principalement grâce à l'entrée du lion dans le pays au travers d'échanges diplomatiques, que celui-ci gagna en popularité dans les palais impériaux. D'ailleurs, ils sont censés être par paires, un mâle et une femelle. Mais cette spécificité n'a pas été reprise dans Pokémon. Cette paire de lions prit un aspect mystique dans le bouddhisme chinois, avec le lion mâle représentant le côté matériel et le lion femelle le côté spirituel. Tous deux sont là pour protéger les bâtiments face aux influences spirituelles néfastes et aux personnes mal intentionnées. Il peut également nous faire penser au Barong, créature des mythes indonésiens, roi des esprits, chef des forces du bien. Il est l'adversaire de Ranga, la reine démoniaque, incarnation d'une ancienne sorcière maléfique pratiquant la magie noire, rongée par la colère, et qui cherche à tout détruire, notamment en envoyant son armée de sorcières. Pour finir, nous avons Celebi, dont l'apparence ressemble au Kodama, des yokai esprits des arbres dans lesquels ils vivent, du moins dans ceux qui ont atteint l'âge de 100 ans. Couper l'un de ces arbres porte malheur. C'est pour cela qu'il était de coutume d'entourer une corde autour de ces arbres pour les différencier. Mais quand cela était vraiment nécessaire, on organisa une fête en l'honneur du Kodama avant de couper l'arbre. L'apparence de Celebi se rapproche également des faits que l'on ne présente plus. Et on peut retrouver comme inspiration la divinité grecque Cybele, représentante de la nature, associée à la fertilité, capable de guérir toutes les maladies et chargée de protéger son peuple des guerres. C'est une divinité qui se rapproche de nombreux autres, comme Astarté, Tanit, et de nombreux historiens pensent que la Vierge Marie a hérité des symboles et des fonctions de Cybele, la mère des dieux. Ah, la troisième génération, avec Pokémon Émeraude, ma version préférée. Qu'est-ce que j'ai pu poncer le jeu ! Et j'ai même gagné une Poké Race face à d'autres streamers. Les Pokémon légendaires de cette génération, Kyogre, Groudon et Rayquaza, sont inspirés de créatures qui possèdent un lore de malade dans notre monde, dont l'un que l'on retrouve dans quantité de mythologie à travers le monde. Kyogre et Groudon sont inspirés du Léviathan et du Béhémoth. Dans les mythologies juives et chrétiennes, ce sont deux immenses créatures présentes dans l'Ancien Testament, l'une dominant la terre et l'autre l'eau. Chacune créée par couple, mais elles ont toutes deux perdu leur moitié, tuées par Dieu, car les créatures étaient trop voraces et elles ne devaient en aucun cas se reproduire. Mais une autre version nous dit que c'est un couple, l'un mâle et l'autre femelle. Quoi qu'il en soit, les deux sont destinés à s'affronter lors du jugement dernier. Mais qu'importe le vainqueur, car celui-ci sera quand même tué par Dieu. Vachement sympa. La viande du Béhémoth servira de nourriture au banquet des Justes et la peau de Léviathan servira à fabriquer des habits et des habitations. Dans la mythologie juive, il existe une autre créature, Ziz, un oiseau gigantesque régnant sur le ciel, censé également se battre lors de cet affrontement. Vous vous en doutez, c'est lui qui inspira Rayquaza. Le Béhémoth est présent dans la mythologie musulmane sous le nom de Bahamut et qui est un peu un mélange entre le Béhémoth et le Léviathan. C'est un poisson tellement grand que l'on ne peut pas le voir en entier. Il flotte sur une mer sans fond et supporte sur son dos un taureau nommé Kujata. Le taureau porte entre ses cornes une montagne au sommet de laquelle se trouve un ange. L'ange porte lui-même sur ses épaules les six enfers, la terre et les sept paradis. Sauf que les mythes entourant ces créatures ne s'arrêtent pas là. Comme vous le savez, Groudon et Kyogre sont deux créatures qui régissent la surface de la terre et de l'eau, qui forment le monde finalement et ça ne vient pas de nulle part. Ça vient de mythologie vieille de plusieurs millénaires chez les babyloniens et les sumériens. Dans l'épopée de la création du monde, il est dit qu'avant même que la terre n'existe, vivaient deux êtres primitifs du chaos. Apsu, l'océan d'eau douce primordiale, notre Béhémoth mésopotamien et donc Groudon, et Tiamat, l'océan d'eau salée primordiale, notre Léviathan mésopotamien et donc notre Kyogre. C'était le premier couple du monde unis, s'entremêlant. Je vais faire vite car c'est un peu long. Ils donnèrent naissance à des dieux, qui donnèrent naissance à des dieux, qui donnèrent eux-mêmes naissance à des dieux, et tout ce beau monde décida de se rebeller contre leur créateur. Des combats se déroulèrent, Apsu fut tué, Tiamat se déchaîna, donnant naissance à des nuées de dragons, ce qui fit pencher la balance de leur côté. Mais un dieu, Marduk, un être extrêmement fort, réussit à battre cette armée de dragons et coupa Tiamat en deux. Avec son corps, il créa la terre et le ciel, et avec son sang, il créa les humains. Stylé, hein ? Dans cette même mythologie, on retrouve Hanzu, l'oiseau-tempête, serviteur du dieu Enlil, et qui vola ses tablettes magiques, ce qui lui conféra d'immenses pouvoirs. Je pourrais continuer encore longtemps. Comme je le disais, on les retrouve dans d'autres mythologies. Surtout les Viatan, qui peut être assimilé à Apophis chez les Égyptiens, Iuyonka chez les Hittites, ou encore Yormungand chez les Nordiques. Bref, ce sont donc ces créatures, vieilles de milliers d'années, qui plus tard inspireront celles de l'Ancien Testament, et qui plus tard inspireront nos trois Pokémon légendaires. Et quand on sait tout ça, ça leur donne vachement plus de cachet. Bon, bien sûr, il y a tout un tas de différences, les créateurs ont juste pris des éléments par-ci par-là. Kyogre devrait plutôt ressembler à un dragon ou un serpent, et Reykwadza à un oiseau. Mais ça reste une adaptation, c'est pas grave. Regice, Regiroc et Registeel. Faire cette vidéo m'a fait remonter de vieux souvenirs d'enfance. Où pour les trouver, il fallait déchiffrer des textes dans des grottes. Des textes écrits en braille, où on retrouve la traduction à la fin du livret du jeu. C'était quand même génial ! Enfin bref, ces créatures sont issues de la même légende, celle du golem de la mythologie juive. Adam et Lilith sont tous deux faits de glaise. C'est ainsi qu'ils ont été formés, avant que Dieu ne leur insuffle une âme. C'est avec ce même procédé que l'on pourrait créer un golem. Sauf que nous ne possédons pas d'âme à disposition pour lui insuffler la vie. Et c'est donc à l'aide de formules magiques, que nous pourrons lui donner un semblant de vie. Lui donnant la possibilité de bouger, mais ni de penser, ni de parler. C'est comme une machine, inépuisable, animée par la magie. Une vie que l'on peut reprendre, car même s'il ne possède pas de points vitaux, il a quand même un point faible. Lors de sa création, il faut écrire sur son front le terme émet, qui signifie vérité, et qui est l'un des noms de Dieu. Et lorsqu'on veut le détruire, il suffit d'enlever la première lettre, étant donné que le terme met signifie mort. Attention, c'est bien la première lettre, car l'hébreu s'écrit de droite à gauche. Passons maintenant aux deux pokémons relous de cette version, Latias et Latios. Relou parce qu'ils fuient tout le temps, c'est insupportable ! Et pour ceux qui râlent sur les derniers pokémons en forme de moto, ces deux-là sont les premiers à avoir une forme moderne, puisqu'ils ont une forme d'avion de chasse. Donc non, c'était pas mieux avant. Ils sont appelés le duo-héon. Et dans le gnosticisme, les héons sont une émanation de Dieu officiant par père. Comme des principes mâle et femelle dans différents éléments mystiques, comme le Logos, soit la parole de Dieu, et la vie. Les concepteurs de pokémons ont pris ce côté mâle et femelle à la lettre, donnant des Latios uniquement mâles, et des Latias uniquement femelles. Et pour terminer avec cette génération, il nous reste Jirachi. Et comparé aux autres, il n'est pas inspiré d'une créature mythologique. Il est inspiré d'une fête, la fête des étoiles, appelée Tanabata. Lors de cette fête, on inscrit un vœu sur une bande de papier que l'on attache à un arbre, d'où les bandelettes présents sur le pokémon. Car c'est un pokémon qui exhauste les vœux. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si elle vous a plu et qu'une suite vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je peux vous dire qu'ils se sont saucés dans les versions suivantes. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis... A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...